Place à la comédie française avec la pièce L'Esprit de famille. Les productions Jean-Bernard Hébert sont des habitués. Chez nous, on a une belle histoire d'amitié avec eux. Ce sont eux qui nous ont présenté dans les saisons dernières, entre autres les pièces Piaf, Thérèse et Pierrette à l'École des Saints-Anges, Un peu beaucoup passionnément et Huit femmes. Ils nous reviennent cette année avec une combinaison gagnante. Ils nous présentent donc une pièce de l'auteur français Éric Assou, une pièce qui a été jouée pendant deux ans au Théâtre Saint-Georges à Paris, lors de sa création. En plus, c'est une pièce qui a récolté cinq prix Molière. Pas étonnant que cette pièce voyage maintenant dans la belle province et que nous l'accueillons au Théâtre des Deux-Rives. Pour la petite histoire, si vous cherchez dans les œuvres d'Éric Assou, vous ne trouverez aucune pièce qui porte le nom L'Esprit de famille. C'est qu'en fait, la pièce française originale porte le nom de Les Belles-Sœurs. Rien à voir avec notre grand classique québécois. Et qui, pensez-vous, a été approché pour faire l'adaptation québécoise de cette pièce? Je vous le donne en mille. Michel Tremblay, qui a fait tout le travail d'adaptation sans connaître le titre de la pièce, puisqu'on ne voulait pas le froisser. Donc, l'Esprit de famille sera présenté au Théâtre des Deux-Rives dans une mise en scène de Monique Duceppe. C'est à voir.